Rudolf Pugrenier et Alain Guillot qui vont apporter leur expertise sur ces métiers donc je vous laisse vous présenter. Oui bonjour bonjour merci Claire bonjour Alain bonjour Claire bonjour à tous je suis donc Rudolf Pugrenier je suis le directeur régional de l'association des CMEA Ronalp je dirige l'association depuis 14 ans maintenant les CMEA sont une association nationale un mouvement pédagogique d'éducation nouvelle et un organisme de formation pour ce qui nous intéresse aujourd'hui habilité par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et nous sommes aussi une UFA une unité de formation des apprentis du CFA des métiers de l'animation et du sport en Ronalp puisque nous avons la possibilité d'accueillir des stagiaires en apprentissage dans toutes nos formations oui bonjour à tous merci Claire merci Rudolf donc Alain Guillot chargé de mission de développement au CFA donc centre de formation d'apprentissage du sport et de l'animation en Ronalp je suis élu aussi à la fédération française de gymnastique donc au comité régional de gymnastique au Auvergne Ronalp et vice-président du club de gymnastique de Tréboux où nous avons quatre salariés dont trois équivalents temps plein et un apprenti merci à tous les deux donc les métiers dans le domaine de l'animation et du sport ce sont 38 000 personnes en Auvergne Ronalp qui est la deuxième région de France en nombre de professionnels depuis une vingtaine d'années la demande croissante d'activités de loisirs tant sportives que socio-culturelles s'est accompagnée d'une progression constante du nombre de professionnels en effet l'accroissement du temps libre le développement des loisirs la réforme des rythmes scolaires ont fait naître des besoins nouveaux pour des publics divers d'âge ou de niveaux différents s'agissant du sport que ce soit la petite enfance les personnes en situation de handicap les sportifs ou les pratiquants loisirs par exemple alors si cette demande a eu des effets positifs en termes d'offres d'emplois et de débouchés possibles elle a également contribué à la professionnalisation du secteur alors quels sont ces métiers que font ces professionnels où travaillent-ils quelles sont leurs conditions d'exercice quelles compétences sont nécessaires pour exercer ces métiers et quelles formations pour y accéder ce sont lesquelles des questions auxquelles nous allons répondre ici donc après une présentation du contexte et de quelques éléments chiffrés de premier niveau un cours rudolf et alain vous présenteront en alternance selon qu'il s'agira de l'animation ou du sport les enjeux du secteur avec un focus spécial d'actualité sur la gestion de l'épidémie et l'après cofide et puis nous aborderons les différentes visées les conditions d'emploi et enfin nous parlerons des formations et des qualifications voilà donc quelques pour commencer quelques données de cadrage sur les métiers de l'animation et du sport comme nous l'avons dit précédemment ce sont 38000 professionnels en Auvergne-Rhône-Alpes c'est à dire 38000 actifs salariés et non salariés alors 18000 professionnels dans le secteur de l'animation socio-culturelle et 20 000 dans le secteur du sport donc le les professionnels de l'animation socio-culturelle c'est un métier qui est fortement féminisé on le voit puisque 73 % des emplois sont occupés par des femmes l'âge moyen est de 35 ans avec une forte donc part de jeunes qui représente 27 29 % des professionnels à côté des CDD et des emplois saisonniers 57 % des professionnels occupent un CDI la part des emplois à temps partiel est importante puisque la moitié des personnes qui exercent ce métier occupent un emploi à temps partiel pour comparaison ce taux de 18 % tous métiers confondus donc à l'inverse le métier d'éducateur sportif est majoritairement pour les deux tiers exercé par des hommes c'est particulièrement vrai dans les zones de montagne où les trois quarts des professionnels sont des hommes les éducateurs sportifs sont légèrement moins jeunes que les professionnels de l'animation socio-culturelle notamment là encore ceux qui existent ceux qui exercent dans les zones de montagne 44 % sont des travailleurs indépendants donc non salariés la part de personnes en CDI est de 32 % et enfin les deux tiers travaillent à temps plein 66 % voilà donc après cette courte présentation je laisse la parole à Rudolphe puis Alain qui vont nous parler des enjeux de ces métiers oui merci Claire sur le secteur animation alors historiquement nous sommes plutôt sur une filière qui s'inscrit dans le cadre de la formation professionnelle et continue des salariés ça veut dire tout simplement qu'elle s'adressait elle s'adresse encore aujourd'hui puisque c'est toujours d'actualité à des salariés qui sont en poste et qui partent en formation pour valider des compétences acquises on va dire ou acquérir de nouvelles compétences et puis il faut noter trois orientations un peu actuellement qu'on peut percevoir dans les évolutions de la filière d'abord l'arrivée de nouveaux arrivants dans la filière de animation puisque vous l'avez dit Claire il y a 30 % de jeunes donc la filière animation intéresse des jeunes en formation pour aller chercher un premier emploi ça c'est une première tendance qu'on peut observer la deuxième tendance est une augmentation des besoins de formation de la part des employeurs dans le cadre d'évolution réglementaire je pense notamment à la réforme des rythmes scolaires même si elle a lieu il y a quelques années il y a encore des effets qui se font sentir aujourd'hui la question des déclarations d'accueil collectif de mineurs auprès du ministère de la jeunesse et des sports fait qu'il y a de nouveaux besoins en formation de la part des employeurs et la nécessité d'accueillir pardon des personnes en formation et puis la troisième tendance qu'on observe assez forte finalement aussi aujourd'hui sur la filière animation ce sont des logiques de reconversion professionnelle réorientation professionnelle de la part de salariés qui ont déjà vécu une vie professionnelle dans d'autres métiers dans d'autres filières et qui souhaitent se réorienter et qui se dirigent vers la filière animation parce que les métiers les structures qui les emploient sont un peu porteurs et porteuses de sens et ça ça va intéresser aujourd'hui des personnes dans le cadre d'une reconversion professionnelle voilà ce qu'on peut aussi citer pour terminer sur la filière animation c'est une articulation historique et un peu évidente entre les formations professionnelles qui nous intéressent aujourd'hui mais aussi les formations à l'animation volontaire plus connue sous le nom de BAFA et de BAFD qui sont souvent les premiers diplômes pour mettre un pied dans l'animation et qui permettent de se professionnaliser plus tard voilà oui rudolf donc au niveau du sport je vais reprendre justement les l'évolution qui peut y avoir entre le bénévolat et le salariat au niveau de tout l'aspect économique du sport le monde associatif est en train de changer dans le monde du sport on a des diplômes fédéraux dans différentes disciplines qui ont amené justement du bénévolat énormément dans les clubs et là aujourd'hui on va dire aujourd'hui il y a une vingtaine d'années petit à petit les clubs se transforment ils se professionnalisent et donc amène une politique salariale dans les clubs associatifs et c'est vrai qu'aujourd'hui on a une vraie évolution des différents diplômes professionnels dans les clubs et c'est une vraie valeur ajoutée dans les différentes disciplines on a encore quelques disciplines qui ont du mal à rentrer dans cette politique salariale dans les associations comme les clubs mais c'est vraiment des emplois en tension aujourd'hui et beaucoup plus tard que cette année du moins pour la rentrée on va avoir justement les scrims qui rentre un peu plus dans le côté professionnel par le biais de l'apprentissage qui amène certains clubs où il n'y avait que des bénévoles à une professionnalisation et aussi on a beaucoup de salariés qui étaient à temps à temps partiel aujourd'hui on travaille sur la bicalification donc c'est des enjeux forts pour que la personne puisse avoir un temps plein dans l'avenir donc on a des bicalifications dans le monde du sport et l'animation il y a du lien qui se qui se crée on a différents diplômes qui peuvent être très complémentaires et aussi on peut avoir sur certains bassins d'emploi on est en train de travailler avec d'autres métiers d'autres filières professionnelles qui permet d'avoir un complément de salaire et que la personne puisse être à plein temps dans une association avec un autre contrat de travail dans une profession qui peut être auxiliaire péricultrice par exemple pour des jeunes qui sont éducateurs mais qui peuvent aussi exercer dans le monde des crèches ou des associations périscolaires voilà merci concernant les employeurs Alain ou Rudolf donc oui alors c'est le côté du sport on peut remarquer essentiellement le monde associatif qui s'ouvre au professionnalisme on connaît déjà tout ce qui est les clubs privés les salles privées donc on a quand même beaucoup de jeunes qui rentrent dans ce dans ce milieu là du lucratif et c'est vrai que c'est pas le coeur de métier un coeur de métier c'est vraiment d'alimenter nos associations où là on a encore énormément d'associations avec des emplois en tension chaque année dans les différentes disciplines sportives beaucoup font des demandes de jeunes pour entrer dans le monde professionnel par le biais de l'apprentissage par le biais des contrats de professionnalisation mais c'est vrai que c'est ces associations là sont vraiment demandeuse et par contre aussi il faut qu'elles apprennent à amener un comment dire une motivation auprès de leurs jeunes bénévoles pour passer aussi la barrière pour rentrer dans le monde salarié des clubs voilà donc on peut avoir différents employeurs le monde associatif il est fédéré donc fédéré ça veut dire que un comité départemental un comité régional une fédération à tout niveau il y a des emplois dans les différentes dans la différente vie fédérale je pense que rudolph tu peux en dire un petit peu plus sur les collectivités territoriales oui de tendance forte sur les employeurs dans la filière animation on pourrait dire assez équilibré pratiquement 50% excusez moi soit ce sont des employeurs publics type collectivités ou communes ou communautés de communes à noter d'ailleurs une montée en puissance aujourd'hui des communautés de communes notamment dans le cadre du transfert de compétences sur les politiques enfance jeunesse culture voilà donc on pourrait dire grosso modo 50% d'employeurs publics et puis 50% d'employeurs associatifs classiques là aussi c'est assez historique ça va correspondre à des structures socio éducatives type mjc maison des jeunes et de la culture centre social association culturelle maison de l'enfance voilà et puis une petite tendance aujourd'hui qui émerge l'arrivée de nouvelles structures dans le cadre du champ de l'économie sociale des structures comme les coopératives par exemple très bien merci un petit focus sur l'actualité sur la filière animation on est en plein coeur de la crise du co vide malheureusement vous en doutez bien c'est à dire que une fermeture brutale au mois de mars de toutes les structures collectives qui accueillait des mineurs suite aux annonces du gouvernement et puis à l'arrivée de la pandémie en france une réouverture actuellement qui se fait comme le déconfinement pour les citoyens de manière un petit peu progressive avec des conditions sanitaires et des protocoles sanitaires assez assez draconiens bien sûr pour éviter la pandémie et puis à assurer la protection des usagers voilà comme c'est spécifié dans les protocoles mais finalement ce sont des des protocoles sanitaires qui sont assez difficiles à mettre en oeuvre vous imaginez un accueil collectif de mineurs avec de l'accueil de groupe ou de jeunes pour pratiquer des activités voilà avoir une vie de groupe un petit peu traditionnelle avec des échanges etc ça n'est aujourd'hui pas forcément compatible avec avec les protocoles sanitaires donc toute la question auxquelles sont confrontés les accueils collectifs de mineurs aujourd'hui les structures socio éducatives c'est de pouvoir réouvrir en assurant la sécurité des usagers donc en respectant les protocoles sanitaires mais en se posant quand même la question et en tout cas nous c'est ce qu'on porte au cmea sur des logiques de comment réaccueillir aujourd'hui les publics en accueil collectif de mineurs au delà des aspects sanitaires sur les questions de respect un peu des individus de gestion et dynamique des groupes de mise en place de mise en place et de pratiques d'activité qui peuvent et qui doivent et qui sont compatibles avec les protocoles sanitaires pour essayer de retrouver une vie un petit peu normale dans les structures collectives oui c'est vrai alors du côté du sport on a été vraiment un blocage direct c'est vrai que dès qu'il ya eu le confinement tout s'est arrêté brutalement au niveau du sport complètement donc tout le monde associatif même le le sport professionnel on en voit assez sur au niveau des médias avec le foot on va dire qu'aujourd'hui le déconfinement il se fait petit à petit en même si on est on a des prérogatives du ministère jeunesse et sport à entre les différentes disciplines alors il ya les disciplines individuelles on a les disciplines collectives on a les disciplines de sport de combat donc là aujourd'hui tout ce qui est collectif et sport de combat il faut qu'on garde les gestes barrières heureusement que les salles peuvent réouvrir après ça reste à la responsabilité des collectivités territoriales si on a la chance d'avoir une salle privée comme les professionnels du fitness peuvent réouvrir mais avec des gestes barrières très contraignant et très difficile pour garder une activité économique pour ces pour ces salles le monde associatif aujourd'hui se réveille alors c'est vrai que les difficultés les disciplines à différents rythmes on voit le monde associatif et je prends mon association quand il ya eu le déconfinement du de la gymnastique on va dire du monde de la gymnastique on a pu faire de la remise en conditions à l'extérieur reprendre un petit peu les conditions physiques aller courir faire un petit peu de vélo donc ça ça a permis de garder le lien avec nos adhérents mais pas tous parce qu'on a privilégié ceux qui sont en compétition et ceux qui font du loisir donc c'est voilà on a on a plusieurs publics dans un club pour nous la gymnastique maintenant comme le baby gym on n'a pas pu mélanger les publics avec ça pose trop de problèmes sanitaires pour quand les petits font des parcours donc c'est vrai qu'on a privilégié ceux qui sont en compétition et voire même sur le haut niveau mais là aujourd'hui on ne peut toujours pas être en lien faire nous on fait essentiellement la gymnastique acrobatique et la gymnastique rythmique même un échange de d'engin pour la gymnastique rythmique ça ne peut pas se faire même pour la gymnastique acrobatique tout ce qui est pyramide les tout ce qui est maintien donc on peut pas l'engager aujourd'hui on espère que le 22 juin ce déconfinement pourra aller beaucoup plus loin et puis que aussi parce que c'est l'appel un petit peu aux collectivités territoriales d'essayer d'ouvrir 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 avec avec les gestes barrières et tous les tous les gestes qui peut y avoir avec les nettoyages de matériel des salles d'ouvrir assez rapidement pour les associations qui sont vraiment coincés par rapport à leur activité parce que derrière toute cette tout l'aspect économique d'une association qui peut avoir que des bénévoles ou à un certain nombre de salariés ça va être très difficile de réouvrir en septembre sachant qu'ils ont perdu tout ce qui est lien avec les familles les parents les enfants donc voilà former en alternance et jeunes sans emploi pendant quelques mois ça c'est compliqué il ya une rupture qui peut se faire voilà le maintien de l'activité donc essayer de maintenir une activité juillet août et former son personnel pour essayer d'accueillir tous les publics dès septembre donc ça ça peut fragiliser énormément le monde associatif et derrière d'éviter une progression du monde salarial au niveau du sport merci 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 alain voilà donc le secteur de l'animation du sport propose un large éventail de métiers comme nous allons le voir une diversité de fonctions des statuts et des conditions de travail différent aussi mais tous ces métiers s'accordent aussi sur des aptitudes des compétences transversales communes je redonne la parole à merci claire alors sur la filière animation les métiers sont structurés de manière assez simple finalement puisqu'on peut identifier trois métiers type trois métiers repères puisque là je suis bien sûr les métiers pas sur les formations donc le premier métier c'est animé c'est le coeur de métier on va dire historique de la filière animation ça va concerner toutes les personnes qui animent des accueils collectifs de mineurs des structures socio éducatif sur les appellations vous les avez à l'écran animateur ou animatrice enfance jeunesse animateur ou animatrice en accueil de loisirs périscolaire notamment aujourd'hui voilà animateur en séjour de vacances ou animatrice en séjour de vacances bon là on est vraiment sur un métier dont le coeur est la mise en place finalement de projets d'activité ou de projets d'animation avec des publics puisqu'on verra plus tard qu'ils peuvent être effectivement assez divers ça c'est le premier métier animé le deuxième métier c'est coordonné on est dans un niveau là de personnes qui pourraient avoir un petit peu plus d'expérience en tout cas déjà l'expérience de l'animation et puis on passe à une autre étape c'est la coordination la coordination d'équipe la coordination de projet donc on va être sur des profils de poste type animateur ou animatrice de projet coordinateur d'activité responsable d'équipe responsable de secteur enfance jeunesse voilà dans des structures socio éducatives ou dans des collectivités voilà c'est le troisième coeur de métier c'est celui qui concerne la fonction de direction c'est dirigé le troisième métier repère là c'est le métier type on va dire pour diriger des structures socio éducatives ou diriger des services dans des collectivités on retrouve des appellations assez connues à directeur de sens social ou directrice de sens social directeur ou directrice de mjc de structures éducatives là le coeur de métier c'est vraiment la mise en place de projets de développement à l'intérieur des structures c'est tout ce qui est lié à la fonction de direction la gestion financière la gestion de ressources humaines le développement projet de partenariat le travail en réseau sur les territoires vous êtes vraiment identifié à ce niveau là sur des fonctions de direction voilà pour la filière animation sur la filière sport on reste quand même sur ces trois fondamentaux comme l'animation on est très proche donc c'est vrai que le vraiment le aujourd'hui notre coeur de métier là où on a déjà des emplois en tension c'est vraiment sur l'animation d'initiation donc tout ce qui touche l'éducateur sportif petite enfance dans l'animation ou des seniors on a quand même une petite partie administrative aussi qui est importante à dans ces différents métiers voilà le jeune qui est éducateur sportif il va pas rentrer dans une association et faire que ses heures sur la partie animation et initié c'est vrai qu'on on essaie d'amener dans ces métiers là vraiment un lien fort avec la structure on a les autres entrepreneurs qu'il faut pas oublier sur la partie animation tout ce qui est prestations dans les différentes structures surtout dans le sport lucratif comme les salles de fitness et on a aussi qui peut devenir un chef d'entreprise d'une structure comme une salle de fitness par exemple donc sur on est vraiment sur la partie animation notre deuxième bloc est on est vraiment plus sur la performance donc performer former entraîner les éducateurs qui vont rentrer vraiment à suivre des jeunes en compétition dans les différentes disciplines coordonnés et coordinateurs techniques aussi coordonnés dans le monde associatif des bénévoles coordonnés aussi peut-être de ceux qui animent donc tout ça tout dépend les structures et la grandeur économique de l'association il ya la formation aussi qui est importante dès qu'on est voilà dans ce cadre là le référent c'est le début jeff si on y reviendra un peu plus dans le détail des différents diplômes des moniteurs de ski que vous connaissez tous où on est une région qui est très très propice à ce métier et tout ce qui est accompagnateur de moyenne montagne voilà qui est très diversifié on a ce troisième bloc aussi qui est sur directeur technique c'est dirigé comme dans l'animation éducateur sportive de haut niveau là on est vraiment dans la règle où on peut prendre en responsabilité une équipe de france on peut être responsable coordinateur dans un pôle france de différentes disciplines et on a la partie très en responsabilité sur le guide de haute montagne ce qu'on connaît par le biais de l'école de chamonix par exemple merci claire merci non normalement c'est alain alors les aptitudes requises dans le monde du sport et je pense qu'il y aura quand même un vrai parallèle aussi avec l'animation dont je vais prendre les grandes lignes à ses capacités à travailler en équipe ça c'est incontournable quelqu'un qui est éducateur sportif qui est tout seul en autarcie je pense qu'il n'a pas les valeurs on va dire de rentrer dans ce dans ses aptitudes et je pense qu'il je pense qu'il se trompe de métier donc ça c'est vraiment quelque chose d'incontournable et et primordial surtout pour le monde associatif qu'on connaît les difficultés c'est vrai que le le monde du bénévolat se raréfie et je pense que là quelqu'un qui est éducateur doit vraiment être d'abord être comment dire ré fédérateur et avoir vraiment une vraie dynamique de d'esprit d'équipe le sens du contact bien sûr un contact avec les enfants mais contact aussi avec les familles quand on est dans la petite enfance il ya un tout c'est que les parents veulent savoir aussi comment ça fonctionne dans le monde associatif comment le jeune est encadré donc c'est vrai ce contact là il est incontournable capacité à élaborer monter des projets ben une association a besoin de projet si elle vit 20 ans dans le passé l'aura du mal à survivre aujourd'hui monter des projets avec des entreprises pour aller chercher le mécénat d'entreprise par exemple donc ça ça son importance la polyvalence ben savoir s'adapter rapidement au bas la structure associative s'il est une association qui fait beaucoup de projets ben il ya la polyvalence et c'est vrai que ces métiers là ont vraiment il faut avoir vraiment l'aptitude de différentes polyvalences qu'on peut sauter un peu des on va dire du coq à l'âme entre l'administratif éducateur et puis mettre un projet dans une association savoir est en autonomie ben proposer l'autonomie c'est de dire je suis capable de pouvoir le projet je vais le prendre en autonomie après je vais présenter à mon conseil d'administration d'association ça c'est quelque chose de fort sens des responsabilités bien sûr là on a été confronté avec nos salariés directement dans les responsabilités du déconfinement donc mise en place des règles des gestes barrières donc ça c'est une responsabilité forte au sein de l'association pour nos salariés un dynamisme c'est clair que le dynamisme il est d'office la vigilance donc bien regarder parce qu'on fait beaucoup de prévention dans le monde sportif pour éviter les gros pépins les blessures donc là il ya une vigilance très forte sur la partie sécurité capacité d'écouté bien sûr l'écouté c'est d'écouter aussi les parents d'écouter les enfants il peut sortir quelque chose de fort de savoir écouter et l'adaptabilité donc ça c'est quelque chose de comment dire très il faut ressentir qu'on est capable de pouvoir s'adapter à une circonstance dans le monde sportif c'est vrai que on peut très vite passer à quelque chose de différent du jour au lendemain parce que parce qu'il faut s'adapter parce que l'association bouge et que le l'aspect économique d'une d'une association est en mutation et le sens de la pédagogie donc on a dit la partie de la formation la partie de de savoir s'exprimer pour bien finaliser une pédagogie surtout quand on est sur par exemple un diplôme où on est dans la performance on a un diplôme de performance et c'est vrai que la pédagogie elle est importante surtout pour l'enfance je pense que Rudolf tu peux rajouter peut-être quelque chose sur la partie peut-être autonomie oui les aptitudes sont quand même assez similaires entre le sport et l'animation moi j'avais réidentifié plutôt quatre groupes de d'aptitudes on pourrait dire pour faire assez simple finalement un premier groupe autour de ce qui pourrait être le travail d'équipe et puis le travail collectif le travail en équipe on travaille rarement seul dans le milieu de dans le milieu de l'animation on est toujours intégré à une équipe à un collectif donc ça c'est il faut effectivement avoir des aptitudes pour pouvoir travailler avec les autres ça c'est clair le deuxième bloc c'est plutôt tout ce qui va être le contact avec le public je l'ai dit tout à l'heure les coeurs de métier animés être en face à face avec des usagers avec du public ou coordonner des équipes donc ce contact avec le public avec les usagers qui peuvent être relativement variés on peut être avec des enfants avec des adolescents avec des jeunes enfants avec des adultes avec un public de personnes âgées sur une entrée un petit peu plus sociale avec des publics en difficulté des publics en situation de handicap il faut à la fois pour être dans l'animation aimer ce contact un peu avoir envie d'aller vers les autres voilà ce contact avec les publics le troisième bloc d'aptitudes c'est celui que tu as présenté à la qui concerne plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences un peu transversales ou les compétences psychosociales c'est tout ce qui va être tourné sur l'autonomie la responsabilité la polyvalence bon là c'est sûr qu'il faut des personnes qui soient en capacité un peu de s'adapter à différentes situations avec un avec des niveaux d'autonomie selon les responsabilités et puis le quatrième bloc assez important tu l'as identifié c'est la même chose sur l'animation le bloc pédagogie on va dire les métiers de l'animation ne sont pas des métiers techniques bien sûr il faut de la technique pour mettre en place des activités par exemple mais ce sont surtout des métiers pédagogiques historiquement issus de l'éducation populaire qu'on soit sur l'animation la coordination ou la direction l'éducation populaire donc qui vise finalement une transformation sociale dans les structures dans lesquelles les personnes travaillent voilà donc il ya un impact dans l'activité et dans ce qu'on va mettre en place avec différents publics donc là on est vraiment sur un aspect pédagogie avec des personnes qui vont réfléchir à l'autre métier réfléchir à leurs actions réfléchir à leur manière de travailler et d'être en contact avec du public voilà pour l'animation très bien donc on est une question dans le chat est ce que les emplois de dans les métiers de la piscine est ce que ce milieu aquatique sera mis en avant pendant le le binaire un spécialement mais si si vous avez des informations c'est vrai que sur la partie des métiers qui touche l'activité nautique on a ce qui est les chiffres qu'on a pu nous donner dernièrement on a plus de 5000 emplois qui ne sont pas pourvus dans le monde des activités nautiques en france donc il ya c'est un vrai métier en tension c'est vrai que les collectivités territoriales qui ont en charge tout ce qui est les bassins les piscines ça a son importance et c'est vrai que c'est un métier vraiment en en effervescence et aujourd'hui on a une demande très faible de jeunes qui veulent rentrer dans ces métiers et je et aujourd'hui on a quand même beaucoup d'organismes de formation je parle du côté de l'apprentissage qui ont mis en place ces différents métiers de des activités nautiques et je pense qu'il faut y aller et voilà il ya vous avez toutes vos chances si vous êtes vraiment motivé dans dans le côté aquatique de rentrer dans un monde professionnel qui est très très sympa mais qui a de la prévention qui est très très technique on va dire mais si vous êtes motivé je pense qu'il n'y a pas de problème et le travail et l'emploi est derrière oui juste deux mots clairs je me permets une petite incise d'abord pour saluer hugo qui nous a rejoint sur le chat et puis qui me pose son bonjour je le remercie puis je salue en même temps les big bang ballers qui doivent être connectés ça c'est un message personnel et puis pour dire qu'il ya aussi une porosité entre les métiers de l'animation et les métiers du sport puisque au CMEA on a ouvert une forme une formation de dirigeants là au mois de juin donc on va en parler juste après le DESG ce qui permet de diriger des structures éducatives mais nous avons à l'intérieur de cette formation une personne qui va diriger en fait une piscine qui est une structure collective finalement à l'intérieur de laquelle il va y avoir bien sûr des activités physiques et sportives et puis aussi des années des activités d'animation voilà donc c'est vrai qu'on présente les métiers de l'animation les métiers du sport mais sur certains niveaux dont la direction par exemple il y a plutôt une une porosité entre ces deux entre ces entre ces deux filières merci à tous les deux conditions de travail sur la filière animation je me permets de reprendre la parole c'est plutôt très structuré assez structuré assez bien structuré voilà faut le dire clairement historiquement depuis de nombreuses années il ya une filière animation il ya une convention collective de l'animation vous l'avez dit claire tout à l'heure on est plutôt sur des emplois majoritairement en cdi un plus de la moitié c'est plutôt du temps du temps complet voilà il peut y avoir des cdd à temps partiel mais qui peuvent évoluer vers des cdi voilà il peut y avoir aussi des cdi ou cdd avec plusieurs employeurs ça peut être le cas d'une personne qui va travailler pendant la semaine sur du périscolaire et puis le mercredi sur de l'extra scolaire voilà mais majoritairement on va dire on est plutôt sur des emplois qui sont assez stabilisés voilà cdi temps complet et ce qui est intéressant aujourd'hui on aura la question de l'occasion pardon de leur évoquer c'est une filière qui recrute en fait un notamment sur les collectivités voilà et dans beaucoup de structures socio éducatives voilà il ya des postes et il ya des recrutements qui sont possibles on est sur des horaires même si c'est le milieu de l'animation mais on est sur des horaires qui peuvent être plutôt classique on va dire même si ça peut ouvrir tout le matin un accueil de loisirs pour accueillir des mineurs mais voilà on est plutôt sur des horaires bon voilà 8 heures 18 heures avec des possibilités bien sûr d'activité en soirée ou en week-end en fonction des emplois mais ça reste voilà relativement quand même relativement bien structuré oui alors du côté du sport les conditions de travail c'est on est vraiment dans le complètement différent avec l'animation parce qu'on est vraiment sur une vie associative et on a du un gros travail à faire sur les soirées dès que les jeunes sortent des écoles en soirée les week-ends de toutes les activités sportives en compétition les manifestations c'est vrai que là nous on est plutôt dans une dynamique de se lier avec la vie sportive qu'on peut connaître tous même quand on pratique dans le loisir et c'est vrai que les éducateurs sportifs doivent s'adapter à ce rythme là après quand c'est un jeune qui est venu par exemple d'un club il a été sportif de haut niveau il a connu toute la partie de sa compétition il sait que quand il s'il veut devenir éducateur sportif et ben il aura les contraintes de travailler le week-end de suivre ses gymnastes si on est en gymnastique mais voilà il ya des il ya des il ya des contraintes après on est quand même dans un quelque chose de une vocation on va dire dans le dans ce dans ces conditions de travail là après je dis qu'il ya quand même des certaines difficultés sur les temps partiels comme on en parle on est en train de travailler énormément sur la bicalification pour éviter justement ce temps partiel et que les jeunes puissent s'adapter beaucoup plus facilement un rythme de travail à 35 heures il faut quand même mettre à la marge ces 35 heures là ne seront pas comme je disais tout à l'heure sur une semaine du lundi au 5 au vendredi et qu'ils ne travailleront pas le week-end il ya il ya des postes dans le monde du sport qui peuvent être à ce rythme là mais c'est je dirais c'est à peine 10 % de la représentativité de des métiers de l'éducation d'éducateurs sportifs dans le monde associatif qui est vraiment notre coeur de métier aujourd'hui et des emplois en tension bien sûr merci alain donc que l'on parle du secteur de l'animation de celui du sport les deux sont très bien structurés avec un panel de formation nous allons le voir et des diplômes professionnels ou non professionnels qui vont du CAP au niveau de master donc je redonne la parole je crois que donc c'est simplement pour vous mettre par rapport à un petit peu aux différents métiers vous savez on avait mis trois blocs qui est un peu les référents des différents métiers au niveau des formations on a quand même différents niveaux et je rappelle que les niveaux aujourd'hui on est sur des niveaux référencés par l'europe on a donc on a été obligé d'inverser au niveau de la au niveau france d'inverser les différents niveaux donc je reprends sur la partie des formations on peut partir du CAP jusqu'au master et voire même d'aller beaucoup plus loin sur le CAPEPS alors on a le CPGEPS le CPGEPS qui est niveau 3 du CAP on a le BPGEPS niveau 4 donc référence niveau bac le D ou bac pro c'est c'est des références européennes le DEGEPS on est sur un niveau 5 bac plus 2 BTS ou 8 DES on est sur un niveau 6 donc bac plus 3 bac plus 4 le master niveau 7 et 8 bac plus 4 et 5 et en après derrière on peut passer le concours du CAPEPS avec les différents diplômes d'état des métiers de la montagne là on est vraiment les diplômes d'état des métiers de la montagne sont vraiment dissociés de tout le cursus du BP du DE voilà parce qu'ils ont leur spécificité ces métiers de la montagne on a c'est nous deux filières donc la partie filière des certificateurs de jeunesse et sport de l'éducation nationale l'enseignement supérieur par l'UFR STAPS des différentes donc académies on a les diplômes des branches professionnelles qui sont les CQP certificats de qualité professionnelle donc ceux-là sont initiés par la branche en lien avec les fédérations et les différentes disciplines sportives on a les diplômes non professionnels et diplômes fédéraux qui sont l'exemple du BAFA pour l'animation BFD BNSSA et tous les diplômes qui sont proposés par les fédérations sportives qui peuvent aller de l'animateur du moniteur de l'entraîneur en gros c'est les 3 blocs qu'on peut connaître dans les différentes disciplines sportives mais ils sont réservés que sur la partie bénévolat par contre on en reparlera tout à l'heure mais ça peut donner des aides pour les diplômes professionnels Voilà si tu veux rajouter quelque chose Rodolphe sur cette partie-là Je ne peux pas ne rien dire sur le BAFA et le BAFD puisque vous le savez certainement les CMEA historiquement sont à l'initiative de la création de ces deux diplômes-là mais c'est vrai que c'est important de le préciser parce qu'on parle souvent de diplômes de l'animation volontaire C'est le BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou le BAFD, le brevet d'aptitude aux fonctions de direction et ce sont souvent deux brevets qui permettent de se professionnaliser Au CMEA c'est 1500 jeunes qui sont en formation chaque année ou moins jeunes d'ailleurs parce que j'ai vu passer une question tout à l'heure, c'était noté jusqu'à quel âge on parle de jeunes Alors s'ils sont au sens de l'Europe c'est 15-30 ans en principe les jeunes même si on peut rester jeune après, mais sur le BAFA et sur le BAFD on est sur des diplômes qui permettent une première expérience dans l'animation et puis une possibilité de se professionnaliser On a souvent l'habitude de dire ce sont la première marche pour aller dans l'animation Voilà donc je vous incite aussi à aller vers ces deux diplômes-là si jamais vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas d'expérience finalement dans l'animation et que vous voulez essayer un peu pour voir comment se passe cette filiale On va continuer, Alain, une question pour vous, est-ce que vous avez des exemples de bicalification tout à l'heure ? Oui on a, alors si on reste dans le milieu du sport et de l'animation, on a des diplômes qui sont bicalifiants, qui sont très proches l'un de l'autre, entre l'animation et le sport on a l'activité pour tous et le loisir tout public, on a des organismes de formation qui font cette bicalification sur deux ans donc c'est très intéressant parce que le jeune peut prendre la filière plus animation ou prendre la filière plus sport c'est très valorisant et c'est vrai que dans les associations périscolaires, ils sont très demandeurs de ces bicalifications J'en ai parlé tout à l'heure, on a aujourd'hui de plus en plus de la bicalification qui se crée avec d'autres branches professionnelles je pense par exemple sur le sanitaire et social, par exemple sur les auxiliaires péricultrices moi plus particulièrement j'ai une jeune au niveau du club qui est salariée du club à mi-temps sur la partie éducateur sportif avec un BPGEPS sur les activités gymniques et acrobatiques et parallèlement elle a un diplôme d'auxiliaire péricultrice pour travailler à mi-temps dans une crèche au sein de la mairie d'où on a l'association donc c'est vrai que c'est très intéressant ça permet pour une association qui ne peut pas prendre un plein temps à 35 heures de panacher et c'est vrai que notre jeune qu'on a actuellement est très motivé pour ces deux métiers qui sont quand même très proches parce que dans la gymnastique par exemple on a le baby gym on sait qu'il y a dans différentes crèches des salles de motricité ce qui permet de rapprocher un petit peu la crèche, la gymnastique donc tout ça c'est des bicalifications qui se mettent en ordre de marche et c'est très intéressant pour l'avenir je sais que sur le bassin d'Oyona on a un centre de formation qui est en train de travailler avec les métiers de la plasturgie et les métiers du sport tout ça, ça peut se mettre en ordre de marche pour avoir quelque chose de fort pour nos jeunes et d'avoir vraiment un vrai travail à 35 heures merci merci Alain je repasse la parole à Rudolf concernant les diplômes et peut-être répondre à la question oui merci Claire, j'avais noté de répondre à la question de Séverine en même temps je vais vous parler des deux diplômes CPGEPS et BPGEPS plutôt sur ce qu'on appelle le cœur de métier animé et puis on va voir effectivement la petite particularité et la différence un peu principale entre le CPGEPS et BPGEPS sur le CPGEPS on est sur un nouveau diplôme de la filière du ministère de la jeunesse et des sports je crois que les premières formations ont démarré fin 2019 voilà, au CEMIA je l'ai dit tout à l'heure on a une formation qui a ouvert il y a quelques jours donc je suis assez content d'en parler puisque nous accueillons une dizaine de stagiaires dont 70% de stagiaires d'ailleurs en contrat d'apprentissage ce sont des personnes qui travaillent dans des structures socio-éducatives et dans des collectivités et le CPGEPS c'est vraiment le premier diplôme pour se professionnaliser c'est le premier diplôme pour avoir une qualification dans le monde de l'animation c'est le niveau 3 donc on pourrait dire simplement c'est le CAP de l'animation dans une alternance de 400 heures en centre de formation et 300 heures en structure donc là, chez nous par exemple l'alternance c'est 4 à 5 jours de formation par mois le reste du temps les stagiaires sont en structure socio-éducative ou en collectivité chez leurs employeurs en fait et la formation dure 12 mois donc voilà, c'est une formation qui est assez compactée et puis la mention du CPGEPS c'est animateur d'activités et de vie quotidienne donc là, on se recentre bien sur le cœur de métier mettre en place des activités avec des publics en France notamment ou jeunesse et puis gérer la vie quotidienne les temps de repas les temps d'accueil les temps de départ si on est sur un accueil de loisir les relations avec les parents voilà, tout ce qui va concerner la vie quotidienne la différence avec le BPGEPS qui est principalement, lui, centré aussi sur l'animation là, c'est vraiment le diplôme de référence dans l'animation souvent on dit c'est le CESAM pour pouvoir travailler dans l'animation c'est vrai que le BPGEPS c'est un diplôme historiquement aujourd'hui très reconnu de la part des employeurs donc on est sur un niveau 4 ça pourrait être le bac de l'animation c'est 600 heures en centre de formation donc chez nous c'est une formation qui est un peu plus longue au CEMIA qui dure 18 mois avec la même alternance deux cœurs de métier mettre en place des projets d'animation avec du public on pourrait dire c'est un peu similaire à un CPGEPS même si sur le CPGEPS c'est un peu technique on parle plutôt de projet d'activité sur le BPGEPS de projet d'animation qui peuvent être un petit peu plus large en associant des partenaires sur un territoire par exemple dans une dynamique un peu plus longue mais la particularité du BPGEPS notamment le LTP le loisir tout public c'est la direction d'un accueil collectif de mineurs là on a une différence essentielle avec le CPGEPS c'est-à-dire que le BPGEPS et le BPGEPS choisir tout public permet de diriger aujourd'hui de manière professionnelle un accueil collectif de mineurs et ça c'est vrai que c'est très prisé de la part des employeurs aujourd'hui il existe plusieurs BPGEPS vous l'avez à l'écran plusieurs spécialités animation culturelle animation sociale activité du cirque éducation à l'environnement donc en fonction on va le dire comme ça de votre sensibilité et puis des besoins des employeurs mais ce que je peux conseiller assez souvent c'est d'être sur un BPGEPS LTP pour ceux qui sont un peu animateurs ou animatrices généralistes on a l'habitude de dire c'est le diplôme un peu tout terrain pourquoi ? parce que vous pouvez travailler loisir tout public dans tout type de structure avec des enfants avec des ados avec des adultes et surtout vous aurez la capacité et la compétence pour diriger un accueil collectif de mineurs très bien le niveau du dessus c'est le DEGEPS pour faire simple on pourrait dire Alain l'a dit tout à l'heure c'est le BAC plus 2 voilà donc ce qui peut correspondre à un niveau de BTS ou de DUT dans l'animation socio-éducative et culturelle le DEGEPS là vous avez deux entrées techniquement développement de projets territoire et réseau le DPTR pour les initiés ou le DEGEPS animation sociale plutôt centré sur un certain type de public ou de structure voilà là le DEGEPS vous êtes sur un niveau plutôt de coordination coordination d'équipe coordination de projet je le disais tout à l'heure ça peut correspondre à un responsable de secteur enfance qui coordonne une équipe de professionnels ou de bénévoles ou un coordinateur de projet culturel par exemple dans une collectivité ou dans une structure socio-éducative une petite particularité du DEGEPS c'est aussi un diplôme qui permet d'être formateur voilà d'exercer les fonctions de formateur souvent d'ailleurs on accède au DEGEPS quand on a eu déjà une expérience assez significative dans l'animation il y a une formation qui tourne actuellement au CMEA avec 12 stagiaires ce sont des stagiaires qui étaient déjà tous en poste qui étaient professionnels depuis un certain nombre d'années donc on rentre assez rarement dans la filière animation directement par le DEGEPS mais quand on est installé un petit peu dans la filière animation qu'on a déjà une expérience significative on peut accéder à de nouvelles responsabilités c'est aussi l'intérêt de la filière et de cette structuration avec les 4 diplômes il y a aussi 2 diplômes universitaires qui sont le DUST le DUST et puis le DUT assez classique connu DUT carrière sociale option animation sociale et culturelle et la slide d'après c'est le DESGEPS c'est le diplôme d'état supérieur de la jeunesse de l'éducation et du sport là on est sur un niveau bac plus 3 c'est un niveau 6 c'est le niveau supérieur dans le diplôme dans la filière pardon et en termes de diplôme sur la filière animation c'est le diplôme pour diriger des structures ou diriger des projets là vous êtes classiquement sur le diplôme nécessaire pour diriger une structure socio-éducative un centre social une MJC une maison de l'enfance un service enfance jeunesse un gros service enfance jeunesse dans une collectivité une structure culturelle là vous êtes vraiment sur un diplôme qui est typé direction il y a 2 autres diplômes dans l'animation qui sont sur le niveau 6 c'est la licence pro intervention sociale et la licence pro coordination et développement de projets social culturel mais le DES GEPS c'est important de le préciser est vraiment le seul diplôme de ce niveau là qui est typé sur la direction vous allez être sur des capacités de direction mise en place de projets de développement bien sûr gestion d'équipe gestion financière travail avec la gouvernance avec des élus municipaux ou avec des élus associatifs voilà c'est vraiment le diplôme qui permet de diriger une structure socio-éducative et il y a de l'embauche actuellement assez importante puisqu'il y a un renouvellement on peut le dire des cadres de direction notamment dans les centres sociaux et dans les années à venir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes il y a un certain nombre d'embauches qui sont prévues et il n'est pas rare de voir passer des offres de poste j'ai regardé hier il y en avait 3-4 là sur la région qui étaient diffusés pour diriger des centres sociaux Oui alors au niveau du sport le BPGF c'est vraiment le diplôme pour accéder au métier d'éducateur sportif et c'est vraiment notre base dans les métiers du sport on a un CQP qui est en amont mais qui était un peu réservé aux personnes qui étaient bénévoles dans les associations qui se sont mis un petit peu plus en responsabilité de l'association et sont devenus un peu salariés pour du complément de salaire tout en gardant leur métier de base donc le CQP je ne vais pas trop en parler mais ça fait partie des passerelles qu'on verra juste après sur la présentation des différents diplômes donc le BPGF nous dans le sport il est multiple parce qu'il s'adapte alors le BPGF sur l'APT l'activité physique pour tous c'est un peu notre référentiel pour un peu tous les sports mais après chaque fédération chaque discipline a son BPGF ce qui permet d'aller beaucoup plus loin et faire préparer on va dire au DEGF pour aller dans la performance donc je ne vais pas vous énumérer toutes les spécialités sportives on en a énormément on les retrouve tous ces BP dans les différentes fédérations sportives voilà donc on est sur de l'alternance bien sûr pour ces métiers pour ces diplômes on est je rappelle sur un niveau 4 un bac bac pro voilà et c'est vrai que c'est vraiment le diplôme qui ouvre à tout pour la filière et pour la formation tout au long de la vie ça veut dire que si on a un BPGF même tout au long de la vie on peut passer après un DEGF dans une association parce qu'on monte en capacité en performance et qui permet d'aller au-delà donc je vais passer tout de suite sur le DEGF donc ce fameux DEGF il est vraiment réservé pour performer pour aller amener des sportifs dans le haut niveau qui permet vraiment de mettre en avant la structure l'association par exemple beaucoup d'associations se comparent au niveau fédéral dans les différentes disciplines se comparent à dire moi je vais être premier le prochain coup à cette compétition à cette manifestation donc c'est vrai qu'on rentre dans une culture très compétitive la première marche la deuxième marche la troisième marche la quatrième ça ne me plaît pas donc là c'est vrai que le DEGF il a une culture très compétitive dans le monde associatif alors on le retrouve dans toutes les spécialités ce DEGF et plus particulièrement dans les métiers de la montagne comme moniteur de ski mais aussi sur l'alpinisme accompagnateur de moyenne montagne escalade toute cette partie là c'est le DEGF qui prime on a un gros organisme sur la région Auvergne-Ronnac qui sont les CREPS qui portent vraiment ce diplôme dans la performance on a le DEGF au niveau sur la filière universitaire pour les métiers de la forme on a le DEGF au niveau du STAP donc toute la filière universitaire qui propose cette partie là mais qui est beaucoup plus généraliste et moins dans la performance mais qui aide justement à la performance des associations ou des structures des concentrés des fédérations qui sont les départements les régions les ligues qu'on peut connaître au niveau des fédérations on a le donc le DES qui est vraiment réservé là par contre à l'élite sur quand on est éducateur sportif d'un DES je l'ai expliqué tout à l'heure on peut être membre d'un entraîneur d'une équipe de France dans les différentes disciplines on peut être coordinateur dans un pôle France on peut être dirigeant d'une grosse association avec différents diplômes des BP et des bénévoles pour la performance sportive donc là on les retrouve aussi ces DES dans les différentes fédérations et aussi sur la partie guide d'Haute-Montagne parce que là on prend un cran supplémentaire sur tout ce qui est la responsabilité la prévention des risques dans le milieu de la montagne on a la licence pro qui est sur la filière donc universitaire gestion et développement des organisations sportives la licence TAPS on a la licence pro développement sociaux médias pour le sport donc tout ce qui permet de faire le développement du monde sportif dans les différentes structures fédérées qui sont les déconcentrations des départements des comités départementaux régionaux les ligues je rappelle donc ça c'est vrai qu'on peut avoir des DES qui se mettent en place et qui sont embauchés par nos ligues au niveau des régions pour mettre en place toute la partie de développement la formation locale et au plus proche des employeurs du monde associatif ou du monde lucratif voilà merci Alain avant d'aller plus loin on a des questions notamment une question sur le CPGEPS et est-ce qu'il y a des prérequis ? j'allais y répondre 16 ans pour le CPGEPS en fait voilà pour pouvoir rentrer en formation et puis les prérequis il y en a deux c'est la question du PSC1 l'attestation de formation au premier secours mais qui est valable d'ailleurs dans toutes les entrées de formation professionnelle et puis la capacité à prendre en charge un groupe mais qui se vérifie au démarrage de la formation donc on peut dire pour rentrer en CPGEPS voilà des conditions d'accès assez simplifiées j'ai une petite question de Jérémy là sur la partie complément de salaire oui un jeune ou un salarié d'une association qui est à plein temps dans une association avec un BPGEPS ou un DEGEPS par exemple il peut se créer se mettre auto-entrepreneur et rentrer comme prestataire des différentes structures fédérées qui sont les comités ou les régions ou il peut faire du complément de salaire en tant que formateur ou en tant qu'éducateur dans des stages de performance donc là oui il peut y avoir des compléments de salaire par le biais de l'auto-entrepreneurial ça ça peut se faire tout à fait il n'y a pas de problème s'il est bien en lien et il n'entache pas son rythme de travail avec l'association s'il est employé à plein temps dans une association voilà pour Jérémy merci Alain on a des questions aussi sur le CQP mais peut-être que vous allez répondre juste après peut-être en nous parlant des passerelles on peut commencer je pense parce qu'il y a différentes passerelles entre l'animation et le sport nous l'animation donc du côté des passerelles au niveau du sport ce qui est important c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est les différentes passerelles qu'il peut y avoir sur des brevets des fédéraux donc émis par les différentes fédérations qui permet même si c'est un diplôme pour des bénévoles ce diplôme là peut être une passerelle pour amener un diplôme professionnel on a des blocs de compétences qui permet justement avec un moniteur fédéral je parle pour la gymnastique par exemple vont amener le bloc de compétences 4 l'UC4 du BPGEPS des activités gymniques et acrobatiques donc la personne sera dispensée s'il rentre dans ce diplôme sera dispensée de l'UC4 par rapport à son diplôme donc c'est un plus qui permet justement entre le bénévolat et le salarial ça permet d'amener justement d'amener une dynamique dans les clubs pour accéder à ces passerelles qui sont très valorisantes et je pense que dans l'animation je pense que il va nous en en expliquer Rudolf entre le BAFA je pense qu'il en a déjà touché un petit mot tout à l'heure oui la filière sur le côté animation la filière est structurée de manière assez pertinente puisqu'il y a des passerelles qui existent et puis des facilités ou des allégements on dit en termes techniques mais voilà par exemple si vous avez le BAFA ou le BFD avec le BAFA vous allez avoir un allégement pour rentrer en formation CPGEPS si vous avez le BAFD vous aurez l'allégement d'un morceau de la partie du BPGEPS donc on a une structuration de la filière vous voyez y compris entre l'animation volontaire et l'animation professionnelle qui permet cette facilité d'accès au diplôme de même que si vous avez le diplôme du CPGEPS vous aurez un allégement pour pouvoir rentrer en BPGEPS donc la filière est structurée de manière assez cohérente pour permettre une progression tout au long de la vie l'acquisition de compétences nouvelles et puis l'évolution à l'intérieur de différents métiers et ça c'est assez intéressant je trouve il y avait une question que j'avais notée sur les offres d'emploi et puis il n'y a pas de réseau spécifique en tout cas sur l'animation j'ai envie de dire il faut faire un peu feu de tout bois si on recherche un emploi dans l'animation c'est les réseaux un peu classiques et puis sur la logique CQP non le CQP ne va pas remplacer les diplômes du ministère de la jeunesse et des sports même si le ministère est un peu dans une réorganisation aujourd'hui un petit peu générale pour ne pas dire en difficulté il se dit que les métiers de la filière animation pourraient passer à l'éducation nationale puisque c'est le même ministère mais le CQP vous êtes sur un diplôme de branche donc ça ne remplacera jamais les diplômes de la filière du ministère des différences qu'on n'a pas évoquées mais si vous êtes sur un CQP par exemple animateur scolaire vous êtes sur 200 heures de formation alors que le CPG vous êtes sur 400 heures de formation donc vous voyez c'est quand même le double d'heures de formation une formation plus conséquente on dit souvent sans que ça soit péjoratif j'insiste mais le CQP peut être aujourd'hui plutôt une presque une préqualification un peu à un métier de l'animation voilà mais il y a vraiment une différence entre les diplômes de branche les CQP et puis les diplômes historiques de la filière qui ne vont pas disparaître et qui ne seront pas remplacées par les CQP donc pour le sport le CQP je dis bien il reste avec un CQP dans le sport on ne peut pas être embauché à plein temps ça fait partie des règles mais par contre c'est un démarrage pour entrer dans la professionnalisation à plein temps on a beaucoup de gens qui ont fait des compléments de salaire ce que je disais tout à l'heure par le biais d'un CQP et ils remarquent par rapport à quand ils ont même 40 ans avec un CQP ils peuvent passer le diplôme avec donc le CQP leur donne un bloc de complétences supplémentaire qui est l'UC3 qui leur permet justement d'accéder beaucoup plus facilement à leur carte professionnelle à plein temps par biais d'un BPGEPS donc ça c'est vrai que le CQP pour nous on ne prône pas directement le CQP on préfère mettre les jeunes tout de suite à l'étrier dans le BPGEPS pour qu'ils soient employables à 35 heures voilà mais il faut savoir que le CQP existe dans le monde du sport et qu'il permet aussi d'avoir une passerelle supplémentaire pour aller au BPGEPS oui juste deux mots Claire excusez-moi juste deux mots sur l'apprentissage je refais une petite incise dessus parce que c'est une voie qu'il faut privilégier aujourd'hui on va dire qui est importante pour les stagiaires puisqu'elle permet l'accès à un diplôme quel que soit le niveau de qualification et c'est une formation si vous suivez l'actualité les dernières annonces du ministère du travail qui va encourager les employeurs à recruter des personnes en contrat d'apprentissage donc moi je vous conseille si vous pouvez dans votre situation de vous tourner vers les voies de l'apprentissage ça c'est très important et puis une petite logique sur la VAE qui est un dispositif finalement peu connu ou pas si utilisé que ça et qui permet une validation des acquis on s'est mis actuellement on accompagne des stagiaires en validation des acquis et de l'expérience dans tous les niveaux de formation et ça permet de valider aussi tout ou partie d'un diplôme avec une expérience de terrain donc c'est une voie qui est aussi assez intéressante la VAE Je peux dire un petit mot sur le côté VAE sport on est en évolution c'est encore faible la VAE même dans les métiers du sport mais on remarque de plus en plus par exemple là on a formé surtout en apprentissage beaucoup de BP sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et ces BP surtout dans les différentes disciplines sportives qui acquièrent un savoir-faire et qui derrière au bout du bout au lieu de repasser le DEGEPS vont sur par le biais de la VAE vont sur un DEGEPS qui est bon c'est quand même contraignant de passer une VAE mais ça permet d'éviter de repartir en formation et pour éviter de pénaliser l'association qui emploie ce BP donc c'est vrai que c'est important moi je suis passé alors moi je suis bénévole dans le monde associatif je suis éducateur sportif avec mes brevets fédéraux de la Fédération Française de Gym et c'est vrai que petit à petit même si je ne suis pas professionnel j'ai passé une VAE pour passer un DEGEPS qui m'a permis parce que même avec un brevet fédéral je peux entraîner du haut niveau et ça m'a permis d'être valorisé vis-à-vis des professionnels dans le monde sportif et c'est vrai que c'est intéressant bon je n'ai pas l'âge de pouvoir rentrer dans une vie professionnelle en tant qu'éducateur sportif je le fais bénévolement parce que c'est ma passion mais c'est vrai que ce biais là il est un peu laissé de côté et je pense je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui ont un diplôme comme le BP qui pourraient rentrer dans un diplôme DEP par le biais de la VAE qui est encore un petit peu oublié dans notre organisation Merci Alain on prend une dernière question puis après il est l'heure de conclure est-ce que toutes les formations sont programmées sont dans la programmation Alors j'ai regardé pas toutes évidemment parce qu'il y en a énormément notamment sur le sport donc on en retrouve quelques-unes voilà mais il faut regarder par rapport à la formation qui peut intéresser les candidats voilà il y en a un certain nombre pas toutes de manière exhaustive on peut le dire comme ça Oui la convention collective du sport elle réfère plus aux métiers et aux tâches qui sont incombées par rapport aux salariés donc c'est vrai qu'il faut bien se référer par rapport pas qu'au diplôme mais à ce qu'il y a au niveau des responsabilités par diplôme et là ça fait référence à des niveaux de qualification et niveaux de rémunération minimum donc la convention collective je rappelle elle reste quand même quelque chose d'une base générale à tous les métiers du sport Merci beaucoup merci Rodolphe merci Alain il est temps de conclure les métiers de l'animation et de sport offrent donc une bonne insertion et des recrutements avec une ouverture à des structures de type économie sociale et solidaire et avec la professionnalisation au sein des clubs sportifs par exemple comme nous l'avons vu ces secteurs proposent des emplois qui ont du sens dans des structures qui portent des projets des valeurs ce secteur propose également un large panel de formation de tous niveaux et aux voies d'accès diverses comme on vient de le voir ces métiers offrent des évolutions de carrière aussi possibles par exemple la possibilité de monter en responsabilité en occupant des postes de coordinateurs ou des postes de direction et puis enfin il existe un dialogue social régional pour les TPE de l'économie sociale et solidaire et là je laisse la parole à Alain Rapidement le dialogue social aujourd'hui dans le sport et l'animation il existe au niveau national par le biais des conventions collectives et des accords de branche depuis la loi Redsamen il y a 3-4 ans on met en place des commissions paritaires au niveau des régions donc on sait que ça existe déjà depuis un certain temps au niveau de l'artisanat c'est pour ça que Redsamen a copié ce modèle des commissions paritaires interprofessionnelles de l'artisanat et aujourd'hui le met en place pour les différents métiers au niveau régional pourquoi ? parce que c'est vrai qu'on a ressenti depuis un nombre d'années au niveau de la dynamique dialogue social national elle est très loin de la réalité des employeurs et des salariés au niveau du terrain donc il y a des commissions qui se mettent en place au niveau des régions et aujourd'hui la région Auvergne-Rhône-Alpes elle est à l'initiative déjà de réunir le monde de l'économie sociale et solidaire et plus particulièrement on est en train de mettre en place un espace qui permet de voir les différents métiers mais plus particulièrement dans le sport et l'animation donc moi entre guillemets je fais partie de la CDT nationale qui permet de travailler avec la branche pour mettre en place ce dialogue social pour les différents métiers et représenter les employeurs et les salariés au niveau de la région pour être au plus proche de la vie active du sport et de l'animation merci Claire merci Alain donc juste quelques ressources supplémentaires pour aller plus loin donc vous pouvez nous vous renseigner sur les métiers des organismes de formation habilité sur le site de la DRJ-ACS vous avez les coordonnées vous trouverez également des informations en contactant les CMA qui proposent notamment en ligne leur catalogue de formation à l'animation volontaire comme le BAFA le BFD mais à l'animation professionnelle également non non bien sûr pas de soucis j'allais le dire parce qu'il y a une question qui a été posée ne pas hésiter à revenir vers les CMA pour qu'on puisse accompagner soit les professionnels soit les usagers qui seraient intéressés directement pour avoir accès aux informations concernant l'ensemble des formations de la filière il n'y a aucun souci nous sommes là pour ça voilà tout à fait et plus d'infos aussi sur le CFA du sport et de l'animation Rhône-Alpes qui est à Vienne et puis vous trouvez également de l'information sur les sites de Via Compétences celui pour les professionnels et puis celui pour le site orientation qui s'adresse plutôt au grand public et qui vous propose une mine d'informations sur les métiers sur l'offre de formation sur les territoires mais aussi sur les financements les aides financières possibles entre autres choses voilà ce webinaire est terminé vous pouvez donner votre avis en renseignant la courte évaluation je ne sais pas si elle va apparaître autrement vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction par mail voilà ça nous aidera à nous améliorer donc le replay sera disponible à tous sur notre site d'ici quelques jours voire même quelques heures et vous pourrez également accéder à la présentation donc n'hésitez pas à diffuser l'information autour de vous puisque ces replays seront disponibles ouverts sans inscription contrairement à aujourd'hui je remercie les intervenants Rudolphe Puy-Grenier et Alain Guillot pour leur disponibilité et la qualité de leur intervention mais aussi toute l'équipe qui s'est mobilisée au sein de Via Compétences Aurélie à la technique Maëlle au chat Camille et Laetitia à la cellule professionnalisation Marion et Virginie à la communication et enfin Boris pour ces bons conseils merci à vous merci à tous et bonne journée au revoir merci à tous Merci.